Appropriation culturelle de podcast numéro 74, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité cette semaine. Salut Pierre-Marc! Salut Mathieu! Salut Benoît! Salut! Cette semaine, toi tu es un invité quand même, notre deuxième invité du cast dans une galette expressivo. Oui, c'est quand même un honneur d'avoir reçu cette personne-là au podcast. Oui, Valence Leclerc, Sylvie Moreau, qui s'est arrêtée, qui était de passage à Amos pour... Sa pièce de théâtre! Oui, dans la tête de Proust qu'elle présentait comme moteur en scène. Et donc on l'a rencontré pendant un bon 60 minutes, bien rempli. Donc on a jasé toutes sortes d'affaires. Elle a fait plein de choses. T'es allé faire du bécig ensemble. Grosse attache avec l'Abitibi aussi, on a découvert, on en a pris plein de scoops sur l'Abitibi. Je suis sûr que vous écoutiez ça, vous allez être surpris je pense. Puis évidemment on a parlé de Galaxie en masse, de Catherine, de toutes sortes d'affaires. C'est drôle, je pense que c'est le podcast qu'on a plus parlé de l'Abitibien moyen. Oui, 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 oui. Je ne dis pas plus là, mais... On s'est fait en remettre d'en face qu'on n'était peut-être pas tant que ça des Abitibiens de souche. Elle est plus Abitibienne qu'une autre. Je pense que oui, clairement. Merci d'être là, merci de nous écouter encore une fois. Je ne sais pas où vous nous écoutez, mais on salue la planète. Salut la planète! Salut la planète! On vous souhaite un vaccin, on vous souhaite du confort, on vous souhaite ce que vous voulez finalement. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, tant mieux pour vous autres, gang de paix. Ah, ok. Non, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Ça a été dit. Ça a été dit. C'est longtemps qu'on n'avait pas chié sur la tête du monde. Oui, ça faisait longtemps. On t'a rendu fin un peu, là. C'est le temps de ressortir l'écrou. Sinon, on remercie nos partenaires, Médiaté, et ta gueule communication. Oui! Puis d'habitude, on est en d'autres, mais là, Ben, je pense qu'on a un projet pour Ben. Oui, on loue la bouche à Ben, c'est ce que je dis tout le temps. C'est ça qu'il dit. On se met l'eau à la Ben. On se met l'eau à la Ben. Dans le fond, si vous avez un message à passer, si vous avez une entreprise que vous voulez représenter, envoyez-nous un message avec ce que vous voulez faire dire à Ben, puis nous, on va évaluer le prix, puis on va vous envoyer quelque chose. Même si vous êtes un particulier qui veut faire dire de quoi tu es stupide à Ben, envoyez-le l'eau, puis on va regarder. Il n'y en a pas tant que ça jusqu'à la date, donc on est déçus un peu. On n'a même pas de carte de tarif, là. C'est pas cher, je suis sûr que c'est pas si cher que ça. C'est pas si cher que ça. Ça dépend juste c'est quoi la gravité des propos. Il y a des limites. T'es prêt à aller jusqu'où, mais on? Je ne sais pas, il y a 20. OK. C'est bon, il y a 20. Il y a 20 et quart? Non, non, je ne sais pas. Ça va dépendre. OK. Il y a 20 et quart. Pour 25 cents, t'es-tu prêt à dire que, mettons, tu suces? Mettons, je suce des suçons. OK, pour 25 cents, tu suces des suçons, mais pour 500 piastres, tu suces des grosses veineuses, mettons. Non, non, vraiment pas. Non, pour 500 piastres, non? Non, non. Tu ne serais pas prêt à dire ça pour 500 piastres? Non, oui, je ne sais pas. Voyons, 500 piastres, je le dis. D'après moi, tu parles au gars du gouvernement, c'est ça qui arrive. Non, mais ça dépend. Je ne sais pas. On verra. On verra. On verra. Envoyez-nous vos propositions. Quand c'est Mathieu qui propose, Mathieu, Ben est bien moins ouvert. Après ça, on verra bien. Ça dépend. Si le message est profond et pertinent, ça a plus de chances. Je pense que j'ai un nouveau concept de podcast. On fait juste pendant une heure, on fait des... Tu le fais-tu ou tu le fais pas? Puis pour combien avec Ben? On fait ça pendant une heure, puis on n'arrête pas de se balancer les affaires. Pourquoi? Oui, c'est bien un argent. J'ai donc bien hâte de sortir le premier épisode, puis après me faire mourir. Ça sera une exclusivité Patreon. Il y a deux affaires sur le Patreon actuellement. Il y a mon show de fête de 30 ans, puis ce podcast-là. Oui, monsieur. Non, mais je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup tout le monde et bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. C'est vraiment soft, c'est drôle, ça. C'est propre. C'est propre. Mais là, on est au Théâtre des Esquelles parce qu'il y a la réouverture des salles de spectacle de plus en plus. En Habitibi, ça a commencé il y a quelques semaines déjà. Et partout au Québec, depuis aujourd'hui, 29 mars, c'est la date qu'on enregistre. Je ne sais pas où vous êtes dans l'espace-temps. Quand vous écoutez ça. Et aujourd'hui, on reçoit une comédienne qu'on apprécie beaucoup et qui est aussi auteure et moteur en scène de la pièce Dans la tête de Proust. Oui. Sylvie Moreau. Bien oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Amos. Oui, je suis contente d'être là. Malgré la tempête. Malgré la tempête. Je sais que ça vient avec la tempête. Si on veut connaître l'habitibi, il faut savoir aimer la tempête. Une des dernières de l'année en plus. Oui, c'est ça. Mais là, tu es là pour présenter une pièce qui s'appelle, comme je l'ai dit au début, Dans la tête de Proust. Oui. Comme moteur en scène, donc tu ne joues pas dans la pièce. Non. Qu'est-ce qui fait que tu te déblastes avec ta troupe? Bon, l'amour de l'habitibi, très certainement. Ah oui? Bien oui. Je ne suis pas obligée de suivre la troupe en tournée, mais l'habitibi, dès que j'ai une occasion d'y venir, j'y viens. Puis bien sûr, comme ça fait longtemps que le théâtre a été arrêté, je ne voulais pas rater le moment où ça reprenait. Puis juste d'être aujourd'hui dans la salle, regarder les intensités de lumière, d'éclairage, le décor qui se monte, l'équipe technique, toute l'atmosphère, c'est bien émouvant. C'est bien quand on a dû se passer. Quand on a été affamé de quelque chose et qu'on peut en remanger, c'est vraiment délicieux. Parce que ça fait combien de temps que tu n'as pas pu faire ton travail dans une salle? Écoute, ça fait depuis presque deux ans, en fait. Il y a eu Proust qui était le dernier show. Puis moi, je devais faire du théâtre deux autres spectacles l'année dernière. Tout a été annulé, bien sûr. Ça fait que ça va être reporté. Mais non, c'est un méchant vertige. Ça fait longtemps que j'ai revu une scène de théâtre, ça fait que c'est le fun. Puis là, repartir la machine, qu'est-ce que ça nécessite? J'imagine que c'est de se remettre dedans. Ça fait longtemps qu'on n'a pas touché au texte, longtemps qu'on n'a pas touché. Oui, mais en fait, ce qui est parfait pour que ça recommence, c'est de présenter un spectacle qu'on connaît bien, qui a déjà été, qu'on a créé déjà. Si c'était la création, ce serait vraiment certainement plus compliqué et plus insécurisant. Là, on est juste dans le bonheur de recommencer le théâtre, mais avec une pièce qu'on connaît, qu'on maîtrise bien, qu'on a eu la chance de jouer déjà beaucoup. Ça fait que c'est assez parfait, je trouve, comme contexte. Puis les règles, est-ce que vous avez eu à adapter la mise en scène de COVID? Écoute, oui, il a fallu adapter, mais pas tant que ça, finalement. C'était un show... Tu sais, c'est un show qui est assez poétique, puis assez fantaisiste, puis stylisé dans l'esthétique, si tu veux, dans la forme. Ça fait que c'est pas... Si ça avait été un show très réaliste, ça aurait été plus compliqué peut-être. Mais là, comme c'est une sorte de fantaisie de l'esprit, bien, c'est... Puis il y avait... C'était assez bien distribué dans l'espace, les acteurs tout le temps. Ça fait qu'il y a peut-être quatre scènes où j'ai dû adapter un petit peu, mais vraiment, c'était pas... Ça a été plus un plaisir, justement, d'inventivité, puis de créativité qu'une contrainte, je te dirais. Pas obligé de mettre des hautes de char pour se tenir à deux mètres. Oui, ou des plexiglas, en fait. Oui, c'est ça. Ça paraît naturel, hein, des plexiglas. Bien, ça règle pas pire, tu sais. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de fenêtres sur le décor. Oui, non, oui, c'est ça. Ça serait fait, là. C'est un spectacle. C'est comme si on ouvrait un livre, un peu, tu sais, visuellement, là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont presque comme si c'était en deux dimensions. Fait que c'est assez simple, justement, à mettre en scène dans l'espace. Bien, c'est-à-dire, c'est pas une mise en scène simple, mais c'est simple à mettre dans l'espace. Parce que ce qui est moins simple, c'est à la télé. Je pense que là, c'est pas mal plus normé. Oui, oui. Là, il y a vraiment plus d'adaptation, puis des affaires de zone. Puis tu peux pas être dans la zone de l'autre. Puis si t'es en zone 1, t'as pas les mêmes règles que si t'es en zone 2. C'est très compliqué. Qui est dans ta zone 1? Tournage. Stéphane Crête. C'est vrai? Oui, pour Rue King. Cette année, j'ai eu Stéphane Crête dans ma zone 1, oui, sur Rue King. Ça se tolère? Oui. S'il y avait quelqu'un qui pouvait être dans ma zone 1, ça pouvait être lui. Non, non, on s'entend super bien. On est des très vieux amis. Fait que c'était parfait, là. Oui, parce que Rue King s'est repris justement en COVID avec pas de public et toute une espèce de distanciation. Ah oui, c'était très spécial, mais quand même, on avait une espèce de panneau avec 50 écrans, donc de 50 des gens qui nous regardaient live sur Facebook pendant l'enregistrement. Ah, c'est cool. Fait que c'était quand même le fun. Puis après aussi, sur Rue King, il y a une bonne équipe technique, il y a toujours des figurants aussi. Fait que tu sais, quand même, il y avait assez de monde pour que l'atmosphère puisse être protégée. Faire une chaleur humaine. Fait que c'est ça. Parce que surtout des shows d'humour comme ça, où tu as besoin un peu des réactions du public pour le rythme, c'est encore plus délicat, mais on a eu la chance avec Rue King de pouvoir protéger ça. Oui, c'était bon. Oui, parce que même dans les épisodes, on parle de la distanciation. Il y a certaines petites allusions pour dire, j'aimerais ça être proche, mais ça marche comme très grand table. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est quand même bon. T'as aimé ça, jouer sur Rue King? Ben oui, c'est tout... J'ai énormément fait d'impro dans ma vie. J'ai toujours adoré l'impro. Je trouve que c'est une belle mise en... Pour moi, c'est un entraînement d'acteur extraordinaire, l'improvisation. Fait que je trouvais que... Le concept est très bon. Très bien fait. Les règles sont bien le fun aussi, avec les oreillettes, avec le maître de jeu. Mais tu sais, c'est vraiment un beau petit concept. Puis les Québécois sont bien forts en improvisation. Fait qu'il y en a des bons improvisateurs. Fait que ça fait tout le temps des shows assez relevés. Est-ce que c'était ton retour en impro? Est-ce que tu as appris que tu as fait la lignée? Est-ce que tu continues à en faire un peu? Bien, j'en fais tout le temps, de temps en temps, quand il y a des... Souvent, je fais participe à des événements spéciaux, des événements bénéfices, des affaires comme ça. J'enseigne l'improvisation à l'École nationale de théâtre aussi, depuis trois ans, oui. C'est une improvisation plus large, mais pour moi, c'est comme de l'écriture, dans le fond. L'improvisation, c'est une façon d'écrire, puis de se mettre en danger, encore une fois. De comprendre son imaginaire aussi, parce que tu n'as pas le temps de penser avant de... Quand tu improvises, c'est ton imaginaire pur qui sort. Fait que tu comprends comment tu écris, dans le fond. Tu comprends comment tu crées, puis c'est pour ça que c'est vraiment un bel outil pour l'écriture aussi. C'est-tu la formule match qui t'intéressait moins, ou...? Oui, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'avec le temps aussi, les impros, à un moment donné, ça se raccourcissait beaucoup. Puis le style de jeu, il change aussi. Puis moi, comme j'étais le plus... J'avais un style plus plombière, comme on dit au hockey. Tu sais, j'aimais ça la construction, j'aimais ça les personnages, créer des personnages. Puis à un moment donné, quand ça va trop vite, bien là, j'étais moins dans ma zone à moi. Si tu veux, moi, une ligne, un punch, une ligne, un punch. Fait qu'à un moment donné, quand tu le fais beaucoup, beaucoup, bien là, tu t'es comme... Mais tous les jeux d'improvisation, j'ai toujours aimé ça. Fait que c'est pour ça qu'une affaire comme Rooking, c'est parfait pour moi. C'est comme un autre jeu avec l'improvisation. C'est intéressant parce que tout ce que tu apportes sur ton improvisoir, normalement, ça s'efface au bout de 4 minutes, 6 minutes. Mais là, ça te suit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, c'est ça qui est le fun. Tu peux bâtir, tu sais, tu peux vraiment... Tu peux te mettre des béquilles à long terme ou des trucs le fun à long terme. Exactement. Ou des fois, tu regrettes exactement au moment où tu parles. Oui, puis le piège devient... Tu sais, c'est ça qui est le fun. Ça ouvre toutes sortes d'autres possibilités. C'est ça. C'est moins du jetable, entre guillemets, là, tu sais. Parce que des fois, il y a des idées tellement puissantes en impro, puis là, ça meurt après l'impro, tu sais. Mais c'est le fun quand tu peux exploiter un petit peu plus, oui. Les fameuses études en football, le Pierre-Luc Funk. Genre. La première saison, c'est de l'océanographie, je vois pas drôle. Non, la gérontologie. La gérontologie, oui, c'est ça. Mais j'imagine que le tournage d'un épisode doit être vraiment plus long qu'une demi-heure. Bien, pas bien, bien, je vais te dire. Parce qu'on arrive à enregistrer quatre épisodes par jour. OK. Donc, sinon, ça roule. Quand je te dis que... Bien, c'est parce que ce qui est le fun, c'est que c'est comme un show live. Tu sais, quand tu as un show live en direct, tu peux pas t'arrêter tout le temps. Non, c'est ça. Il faut que ça roule, il faut que ça continue. Puis un show d'impro, bien, tu peux pas monter à l'intérieur de la scène. Tu sais, tu peux raccourcir du début à la fin, puis après peut-être un petit peu faire du montage. Mais presque pas, parce que c'est comme un show live. Tu le prends comme une captation en direct, donc tu perds beaucoup moins de temps. C'est comme quand on faisait Madame Lebrun. C'est la même chose. Tu tournes devant le public. C'est comme une mini-pièce de théâtre que tu présentes. Techniquement, c'est répété toute la journée. On le joue dans l'ordre chronologique aussi. Fait que t'arrêtes très peu. Si ton équipe est technique et bien prête, ta réalisation, tout le monde est sur le même plan. C'est très efficace. Peut-être que l'équipe qui doit travailler plus différemment, c'est peut-être les écrivains. Oui, les auteurs sur Rick King, c'est vrai, eux autres, il faut qu'ils se virent sur un dissène, mais au niveau de l'intrigue. Oui, c'est ça. Parce que des fois, nous, on les piège, bien sûr, parce qu'on invente des affaires aussi. Mais eux aussi, c'est quand même des gens issus de l'improvisation. Ils aiment ça, eux autres, ces défis-là. Mais des fois, c'est vrai que ce qui est long entre deux scènes, mettons, c'est que là, il faut qu'ils s'ajustent. Parce que dans leur espèce de structure qu'ils avaient préparée pour l'épisode, c'était pas supposé de s'en aller dans une direction X. Mais là, il faut dire, non, c'est bien plus le fun, cette direction-là. Fait que là, on va s'adapter. Fait que des fois, c'est ça qui fait des flottements. Mais franchement, ça roule. Oui, Stéphane avait déchiré un script dans la première saison. Il disait, on avait le script A, le script B, il faut que j'étais ça, on a le script C maintenant. Il fallait qu'il fasse un choix entre les deux. Oui, je ne me souviens pas. Les deux avenues, puis il avait décidé de dire, on va le faire ensemble. Je trouvais ça bien intéressant. Mais ça, je me demandais, parce que c'est sûr qu'il y a le côté décor, il y a le côté accessoire, après ça, de tout rattacher à l'épisode. Puis des fois, il y a des accessoires précis pour certains épisodes. Fait que là, tu es obligé de faire, bon, OK, on va faire ce qu'on a. Puis je pense que la tête du bonhomme carnaval avait été un peu… Ah, je n'étais pas dans cet épisode-là, moi, de la tête du bonhomme carnaval. Non. Non. C'était-tu celui de l'Halloween, ça? C'était le mariage de Marie-Ève. Ah oui, non, je ne l'ai pas. Oui, j'ai oublié ça. L'autre personne. C'est, je ne l'avais pas, je ne l'avais pas bossé, la brosse. Voyons, la brèche. Léane, la brèche. Oui, la brèche. Léane, la brèche. Oui, c'est ça. Je t'ai mélangé, là, excusez-moi. Oui, c'est ça, ils l'avaient sorti Out of Nowhere, puis ils l'ont trouvé dans le costume. Ils l'ont trouvé dans le costume. Oui, c'est ça. C'est cool. Oui, c'est ça, ils ont quand même une banque de décors, d'accessoires, puis de costumes. Ils ne sont pas trop mal prises. C'est bien, ça n'est pas pire. Ce qu'on me disait aussi, c'est que l'impro, il y a souvent un frein à mettre ça à la télé parce que les producteurs n'ont pas le contrôle sur le contenu. Bien, complètement. C'est vraiment ça. C'est tout à fait ça. Alors que dès que tu laisses l'impro jouer son rôle d'impro, c'est bon. Puis le public aussi, il a une façon de regarder. Ils savent que c'est de l'impro. Fait que dans ce temps-là, tu as une toute autre attitude dans l'écoute, puis comment tu es impressionné, tu sais. Parce que tu sais qu'ils sont en train d'inventer à mesure. Fait qu'effectivement, c'est juste, c'est de ce côté-là des choses, des fois, qui sont plus frileuses. Parce que les spectateurs adorent ça, puis on accepte tout qu'il y a des petits bouts, pas de saucisses, tu sais, à un moment donné dans un... Mais comme c'est de l'impro, on sait bien que ça va rebondir, puis c'est intéressant, même les bouts où il y a comme des flottements, tu sais. Tout est intéressant, en fait, tu sais. Puis à chaque fois qu'il y en a, ça fonctionne toujours bien, tu sais. Les Grands Duels, c'est sûr que c'était à Télé-Québec, mais il y avait quand même une bonne réponse. Absolument. Puis tu sais, eux autres, ils voulaient, ils disaient, on va couper, on va monter, on va... Mais non, il faut qu'ils aillent, les petits moments de flottement, pour qu'on voit sur quoi on rebondit, puis sur quoi... Puis les décrochages, vous permettez de décrocher, puis c'est magique. Oui, 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 ça, c'est toujours le fun, oui. C'est vraiment... Ah oui. Pierre-Luc Fong, puis Mehdi, tu sais, il est tellement... Ça va être difficile de ne pas décrocher quand il sort ses répliques. Je ne sais pas comment il fait, mais il est quick, là. Oui, puis c'est surtout qu'il y a comme un imaginaire, juste un petit peu à côté, là, juste un petit peu. Ça fait que c'est toujours étonnant, c'est sûr, là. Alors, c'est le fun, c'est vraiment une belle équipe. Est-ce que ça a été renouvelé, la saison 2 vient de terminer? Oui. On ne sait pas encore pour la suite, j'imagine? Non, on ne le sait pas, mais je sais que ça va très bien, que TVA est bien content. Après, c'est les mystères de... Les mystères de la télé. Tout ce qui ne nous appartient pas, là. Puis aussi, il y a le concept aussi de tourner de l'impro. Tu sais, l'habitude, c'est un spectacle, c'est le soir. Est-ce que vous aviez la chance de tourner ça en soirée ou c'était genre le matin à 10 heures? Non, 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 c'était toujours à partir de l'après-midi, mettons, à 2 heures. Mais je te dirais qu'après le quatrième show, tu es fatigué. On est fatigué. Bien oui, parce que tu es quand même tout le temps sur une espèce d'énergie, quand même, d'invention, puis il faut que tu sois allumé. Tu fais quand même 4 shows d'impro. C'est un 2 heures intense, puis plus. Oui, c'est ça. C'est un 2 heures, mais il est allé sur, mettons, 6 heures, là, quand même, en studio, puis tout. Fait que c'est sûr que physiquement, c'est exigeant. C'est sportif, je veux dire. C'est cool. Oui. Puis la télé, sinon, bien, évidemment, on va toucher à ce sujet-là aussi. Tu as fait partie d'une série culte jeunesse. Oui. Ça s'appelait Dans une galette près de chez vous. Tu es la deuxième invitée, d'ailleurs, du casting, mais Dans une galette près de chez vous. Nous, on a reçu ton cher Charles. Mon conjoint, mon conjoint. Mon conjoint de vaisseau, oui. Bien oui. Quel souvenir tu gardes dans une galette près de chez vous? Oh, my God. Beaucoup, beaucoup de bons souvenirs. Encore une fois, pour moi, c'est très relié à tous mes amis d'impro, à tous mes amis que j'ai rencontrés à l'impro il y a bien, bien longtemps, parce qu'on était tous en même temps. C'était même avant qu'on soit à la LNI. On était dans d'autres ligues, toute cette gang-là, dans des équipes différentes. Mais on se côtoyait déjà beaucoup. On se connaissait beaucoup. Donc, tu sais, vraiment, ce que je retiens beaucoup de cette gang-là, c'est un imaginaire commun, un imaginaire de l'absurde, du niaisage, mais du niaisage qui se prend au sérieux aussi, tu sais, du jeu physique aussi. On est tous très intéressés par le jeu physique. Le mime, tu sais. Oui, c'est ça. En tout cas, le corps qui parle autant que les mots, je dirais. Ça, c'était très le fun aussi dans Galaxie. On avait une capacité de se virer de bord très rapidement. Le texte était très écrit, ceci dit. C'était très écrit, très scénarisé. Mais tout ce qui était la mise en scène, les petites chorégraphies, tous les petits niaisages d'à côté, ça, c'est des choses qu'on inventait pendant qu'on tournait, puis qui se rajoutait, puis qui donnait toute cette qualité-là de folie. Ça fait que ça soit un choix d'improviser, mais il y a un certain parallèle avec ce que vous voyez un peu sur Ruking, parce que vous avez le réflexe d'improvisateur. Oui, sauf que dans Galaxie, c'était vraiment des répliques. C'était très écrit, les textes. Mais c'est sûr qu'il y avait le même esprit de « on se permet tout ». On se sent libre, on se permet des affaires, puis on ne perdait pas de temps. En même temps, on était très efficace. Parce que c'est ça, on avait une telle entente, une telle connexion aussi, tout le monde ensemble sur le plateau, qu'on prenait très vite une décision, puis on était capable de le jouer, de l'appliquer tout de suite. Même les chorégraphies, on répétait ça vraiment pas longtemps. On le pognait tout de suite, puis on était tous sur le même rythme. Non, c'est assez fascinant comme groupe, vraiment un groupe très fort. Puis j'imagine que d'avoir l'auteur sur le set aussi, ça aide les décisions rapides, j'imagine. Oui, bien c'est que on sait qu'on a déjà une permission, puis une... C'est ça, Claude, il le voyait comme nous tous aussi, là, c'est sûr. Puis tu sais, quand tu as fait beaucoup d'impro aussi, ou de création, tu le sais que ce qui est le plus payant pour tout le monde, c'est d'être au service de la meilleure idée. C'est pas qui a eu l'idée, c'est quoi la meilleure idée, c'est ça. Peu importe qui l'a eue, c'est ça qu'on fait. Donc c'est le règne de la meilleure idée. C'est vraiment ça. En impro, c'est impitoyable pour ça. On fait le choix sans même y penser, mais en écriture ou en création, dans le fond, c'est pareil. Puis d'intégrer aussi la gang à l'époque, parce que bon, les plus érudits le savent, tu n'étais pas de la première saison. Non. Donc d'intégrer cette gang-là, après, tu les connaissais déjà, mais est-ce qu'il y a eu... En fait, c'est que je n'avais pas pu être là au début. C'était pas que... OK, c'est ça. C'était pas prévu. Oui, oui, c'est que... Parce que moi, je faisais... J'ai créé la série Catherine exactement la même année que dans une galaxie. Puis c'était... Dans une galaxie près de chez vous, c'était supposé de se faire l'année d'avant. Ça a été très long et très compliqué avant que ça voie le jour, cette série-là, dans une galaxie. Fait que là, moi, j'étais en... Puis j'écrivais sur Catherine, puis je jouais dedans. Fait que c'était comme mon projet bébé, c'est sûr. À ce moment-là, puis c'est arrivé exactement la même année. Fait que j'ai dit à Claude, moi, je serais pas capable de... D'être ces deux affaires de front en même temps. Puis après, bien, c'est... Là, c'est fou. C'était un concours de circonstances. Isabelle ne souhaitait plus continuer la série pour toutes sortes de raisons. Fait que là, Claude, il est comme revenu à la charge. J'ai fait, ah oui, parfait, super. Tu sais, moi, j'avais eu le temps de... De me rassurer avec Catherine. Puis ça, la machine était partie. Fait que là, je voulais pas passer à côté une deuxième fois. Je suis très heureuse que ça ait marché cette affaire. Puis il y avait Mélanie Ménard et Al-Bossé qui rentraient même dans la gang. Oui, c'est ça, exactement. Oui, ça a été... C'est ça, c'est vrai. Autant les films que la série, ça a été vraiment magique. Ce que je disais aussi, c'est que le succès de Galaxie est venu sur le tard aussi, quand les reprises ont commencé davantage qu'à la première diffusion. Ben oui, c'est que c'était hebdomadaire au début. C'était juste une fois par semaine. Fait que, tu sais, t'as pas le temps nécessairement de créer une addiction ou une habitude quand c'est une fois par semaine. C'est quand c'est devenu quotidien, justement, puis là qu'il y a eu les reprises, que là, il y a plus une sorte de culte qui est arrivé avec ça. Ça avait l'air moins étrange que de le voir juste une fois par semaine d'être dans cet univers-là, une demi-heure par semaine. Oui, oui, oui. Fait que oui, ça a bénéficié beaucoup du passage du temps et des reprises. Oui, puis écoute, on s'en fait parler encore tout le temps. C'est ça, c'est ma prochaine question. Oui. Y a-tu des répliques fétiches que les gens te demandent? Ben oui, les gens s'en souviennent bien plus que nous, c'est ça l'affaire. Non, mais c'est vrai que comment... Il y a deux semaines, je pense, on a participé en Zoom au Shawinicon. Oui, oui, oui. Puis donc, il y avait une espèce d'une heure de conversation, si tu veux, avec l'équipage de Dans une galaxie près de chez vous. Puis je capotais, parce que là, c'est ça, t'as toutes les questions des fans. C'est pas précise. Puis là, ils sortent des répliques. OK, puis ils nous piègent. Tu sais, ça, c'est dans quel épisode que t'as dit ça? Aucune idée, vraiment, aucune idée. Mais c'est très émouvant puis c'est passionnant de voir comment, justement, il y a eu un engouement puis comment ça s'est inscrit vraiment dans les imaginaires. Puis de plusieurs générations, c'est ça qui est super beau aussi, je trouve, de Galaxie, tu sais. Parce qu'il se passe les cassettes, il se passe les reprises puis c'est encore diffusé. Il y a des VHS de Galaxie, ça dit à quel point ça fait quand même un petit bout. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Oui, puis à toutes les fois qu'il y a des nouvelles qui parlent un peu de troisième film, il y a une autre vague qui parle. C'est ça, j'allais dire, l'encouement est encore présent. Oui, absolument, absolument. Parce que ça joue encore, tu sais, à Unitélé, je crois. Oui. Beaucoup sur YouTube aussi, tu sais. Oui, ça a été au, je pense que ça a été au Canal D aussi, Prise 2, tu sais, ça fait le tour des réseaux. Tout le monde se les arrache, oui, le monde, ça va être du bon. Ça va être à Zest la saison prochaine. Puis il n'y en a pas d'autres de séries jeunesse comme ça, puis je dis jeunesse au sens large, mais qui ont autant marqué. Bien, il y avait aussi Radio Enfer. Oui, Radio Enfer, tout ça, parce que dans une galaxie, c'est comme si ça reste intemporel parce que c'est dans l'espace puis c'est hors du temps puis c'était déjà futuriste, tu sais, ça se voulait futuriste, bidon, carton-pâte un peu, puis ça, ça ne vieillit pas, tu sais, je pense que c'est ça qui est aussi la magie de la série, c'est que ça marche, ça marche aujourd'hui encore. Oui, puis toute la notion environnementale prend encore plus d'informations de nos jours. C'est fou, c'est fou, oui. Il y a quand même un côté visionnaire de Pierre-Yves Bernard et Claude Legault là-dessus, c'est assez magique. Oui, bien en fait, c'était leur préoccupation déjà à l'époque, tu sais, ils pensaient à l'avenir, ils pensaient, oui, bien, 95, je dirais. T'étais-tu avec le reste de l'équipage qui avait marché pour la journée de la Terre? Oui, écoute, ça a été un moment fabuleux, là. On s'était habillés vaguement en équipage, rouge et noir, puis on croisait du monde avec des pancartes. La Terre en 2034. Écoute, c'était... Non, c'était très... Ça doit être surréel. Très spécial, oui, c'est surréel. Les gens nous voyaient, puis comme on marchait en équipage, là, tu sais, on n'a pas... On s'était calé avant puis on s'est dit, aïe, on le fait tout ensemble. C'est sûr que les gens, ils nous remarquaient, là, quand ils voyaient que c'était l'équipage, ils capotaient de la red. Alors, c'était magnifique. Est-ce que Guy, des fois, il calait des positions de hockey? Tout à fait, la mission. Non, bien, la mission, beaucoup. On a fait des photos, beaucoup, avec la mission. Puis, oui, on a... C'était un super beau moment, ça, la marche, oui. Guy Jolo, vous avez confié aussi dans le podcast, on l'a reçu, que récemment, Claude Legault, vous avez offert de récupérer vos costumes. Bien, il ne l'a pas rien qu'offert. Il nous a obligés. Il nous les a récupérés. Il y avait loin d'un entrepôt. Oui, bien, c'était des postiches. Écoute, je ne l'ai même pas ouvert, la boîte, si tu veux tout savoir, parce que c'est réel, en fait, qui a récupéré ma boîte, parce que je ne sais pas où ce que j'étais, mais je n'étais pas capable d'aller les chercher. Ça fait que c'est tout dans la maison de Réal. OK, ah bon, toi, tu t'es débarrassée, là-dessus. Mais il y a la fille de mon chum qui m'a dit « De toute façon, ça ne doit plus te faire. » Puis j'ai été belle. Depuis ce temps-là, j'ai vraiment hâte d'ouvrir ma boîte puis je vais l'essayer devant elle, le costume, puis je ne suis pas mal sûre qu'il me fait encore. Mais on va voir. C'est les costumes de la série et des films. Oui, c'est ça. Tout en sens. Parce que ça avait quand même ça. Rendu au film, ça a pris une coche. Oui. Oui, c'est sûr qu'il y a eu des changements qui ont été faits justement dans les costumes pour le film puis dans les décors aussi. Mais quand même, beaucoup de choses avaient été récupérées. Mais oui. Puis le vaisseau, d'ailleurs, dans le deuxième film est beaucoup plus... Beaucoup plus proche de ce que c'était dans la production. Oui, tout à fait. C'était-tu juste ça? C'est-tu venu d'un reproche des femmes? Ou... Bien, je pense que c'était des approches de la réalisation en plus. C'était pas du tout les mêmes... Je pense que le réalisateur, Claude, qui a fait le premier film, avait envie de s'éloigner un petit peu de la série télé. Il voulait que ce soit plus dramatique ou plus en créé dans le réel. C'était plus sombre aussi. Mais je pense que il y avait un aspect tellement fort quand même de... Ça soutenait aussi l'absurde d'avoir l'espèce de côté un peu carton-pâte, un peu... Puis tu peux avoir les deux, tu sais. Je veux dire, tu peux... Donc, c'est vrai que je pense que dans le deuxième film, c'est pour ça que la réalisation a souhaité se rapprocher un peu plus de la série télé, tu sais. Oui, parce qu'on avait tout le côté réaliste, les planètes qui étaient en lieu réel et le téléfax. Oui, c'est ça. Regardons l'autre bout. Oui, c'est ça. Ça, c'était le fun d'avoir... La magie. Mais le vaisseau, il était très sophistiqué à la télévision aussi quand même. Je veux dire, c'est un artiste extraordinaire. La génie, d'ailleurs, qui avait fait les décors. C'était toutes des affaires récupérées. C'était beau, là. On se promenait dedans, je me souviens, dans les studios à Télé-Québec, puis on capotait. On était comme des petits-enfants. C'était vraiment beau puis beaucoup de choses fonctionnelles, puis des lumières puis des pitons qui marchent pour vrai. Ça fait que c'était vraiment du fun à jouer avec. Pas le téléfax, mais le scanner. Le scanner, le radar. Oui, oui, non, c'est ça. Moi, c'est moi le radar. J'aimais bien gros le radar. Le poste de combat, je me souviens, je pense que c'était un locat, c'était une passoire. C'était une passoire avec des lunettes de soudard. Avec des lunettes de soudard. C'est magique. Le radar aussi, il y avait une place pour faire des hot-dogs à côté. C'était une poubelle, dans le fond. C'était ma poubelle. Puis là, justement, toute la simplicité, mais en même temps, le beau qui ressortait de ça. On a eu la discussion un petit peu avant de démarrer l'enregistrement. Est-ce que Galaxy pourrait s'importer au théâtre? Tu fais de la mise en scène, tu fais de l'auteur de théâtre. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui pourrait être possible? On jase, là. Oui, moi, c'est sûr que je pense que ça... Tu sais, quand tu as un monde, quand tu crées un monde qui est très cohérent, qui s'appartient, tu comprends, tout seul, autant dans le ton que dans le... Tu sais, quand c'est tellement clair la proposition, je pense qu'effectivement, tu peux transposer. Tu peux transposer avec... Tu sais, juste dans un mode différent, dans un média différent ou un médium différent, mais l'univers, il est tellement clair qu'il peut se transposer, tu sais, il peut se transporter... Oui, puis en plus, c'est tous des acteurs de théâtre, c'est tous des acteurs du monde de scène. Fait que, tu sais, des fois, si c'est un ton plus cinéma ou plus, il y a des choses qui sont moins transposables, mais cette affaire-là, c'est déjà théâtrale, d'une certaine façon, tu sais. Tu verrais un décor plus précis ou quelque chose de plus... Ben non, je verrais vraiment... Très simple. Oui, très simple. Vraiment assez proche de ce qu'il y avait à la télévision, dans le fond. Dans le sens format pour faire toutes les pièces. Oui, c'est ça, pour être un endroit pilote. Sur deux étages, le poste de combat. En même temps, dans une galaxie, ça passe majoritairement dans le poste de commandement en avant. Oui, quand même. Ben oui, quand même. C'est là qu'il y a le plus de scène. Je pense que tu es capable de tout faire. Oui, après, c'était des décorettes, effectivement, même à la télé. En studio, c'était ça aussi. T'as des coins, oui. Oui, c'est ça. Je pense que ce serait assez facile à... Je pense que c'est le genre de projet que la gang voudrait emballer. Je suis sûre que oui. Cette gang-là, elle gagne. Cette gang-là, n'importe quoi qu'on peut refaire ensemble, c'est sûr que tout le monde dit oui tout de suite. C'est vraiment... Tu ne peux pas oublier ces bases-là. C'est sûr que ce qui est le fun, c'est si, en plus, on le vit dans un contexte différent. Ce n'est pas juste qu'on reprend la série. C'est pour ça qu'un autre film, c'est le fun. D'y penser aussi. Oui, bien là, ça s'en vient concret quand même. Bien oui, oui, tout à fait. Après, c'est une question de financement toujours, mais le scénario, c'est très avancé. Non, non. Puis c'est un bon scénario qui fait que, même si on attend pour le faire, ça va marcher pareil. Tu sais, c'est pas... OK, donc le scénario est fait. C'est ça que je comprends. Je ne sais pas, j'ai dit ça, moi. Oui, il était un peu fait, mettons. On avait aussi la discussion là-dessus sur le financement avec Guy Jodoin, mais je ne comprends pas comment un producteur ne peut pas dire oui à un projet aussi big qui reçoit un appui. Bien, c'est que ce n'est pas le producteur qui finance... Ah oui, c'est les fonds. C'est des fonds. C'est la Sodex. Puis les comités de sélection, ce n'est pas nécessairement des profils de fans de Galaxie. Je vais dire ça comme ça. Tu sais, c'est ça. Fait que... Mais je pense quand même que quand il y a des histoires de succès comme ça, c'est effectivement pas... Puis en plus, avec le groupe d'acteurs qui est là-dedans, je pense que ce n'est pas un gros risque. C'est juste que c'est un certain montant quand même que ça demande, un certain financement. Parce que le premier film avait été fait... Je pense que Claude Legault avait mis de l'argent personnel pour compléter son tournage ou quelque chose du genre. Tu sais, c'était genre les derniers tournages, les techniciens n'étaient pas payés puis en qui on le fait parce que ça nous tente. Quand même, bien là, je ne suis pas au fait des détails de production. Ça, c'était Guy qui nous avait fait part de cette parenthèse-là. Peut-être le deuxième. OK. Mais c'est que des fois, il y a des... Mettons, il y avait bien des tournages extérieurs. Des fois, les journées retardent trop. Des fois, souvent, les films, tu dépasses les budgets parce qu'il y a des choses comme la température sur laquelle tu n'as aucune prise. Puis ça, ça fait que ça coûte cher. Ça fait... Les décors sont tous à créer puis tout... Oui, c'est ça. C'est des productions assez lourdes quand même. C'est pour ça que c'est plus compliqué à faire l'espèce de montage financier de tout ça. C'est compliqué. Est-ce qu'on a hâte de voir ça? Oui, moi aussi. C'est le troisième film-là. C'est tellement... À chaque fois qu'on va au cinéma, je m'en souviens encore. Le premier film, entre autres, quand on est en grand... Quand je me suis assis dans la salle puis le film a commencé puis le premier gag, c'était un gag sur de l'Abitibi. Exactement, c'était les mouches. Je vais m'en souvenir toute ma vie. La stérie dans la salle, c'était magique. Oui, c'est sûr. C'est tellement cool. On était bien fers de nos mouches. Oui, les mouches noires. Je suis super calé par Galaxie. Tu fais quoi? On existe. Oui, oui. On existe. Certains que vous existez, je vous le confirme. D'ailleurs, tu parlais que tu avais un lien avec l'Abitibi. D'où il vient ce lien-là? Qu'est-ce qui t'a attaché à l'Abitibi du Miscamingue? C'est la chasse. Ah oui? Ah oui? C'est la chasse. J'ai chassé l'orignal et le caribou pendant pas mal d'années. Je me suis faite des amies en Abitibi. En fait, moi, j'étais bien amie avec Robert Morin, André Lunebeau parlant. Donc, maintenant, il y avait un camp de chasse dans le Témiscamingue. Mais l'hiver, on allait au caribou dans le Grand Nord. On passait par l'Abitibi et on avait des amis là. On passait quelques jours là chez des amis. J'ai développé beaucoup d'amour pour ce coin-là du Québec. Je trouve que les gens en Abitibi sont très proactifs. C'est des bas-de-sœur, pareil. Je trouve que ça paraît. Ça paraît dans l'accueil. Ça paraît dans la débrouillardise. Si, mettons, les chums Abitibiens que j'ai, ils font tout eux-mêmes dans leur maison. Ils font tout eux-mêmes sur le terrain. Il y a beaucoup d'autonomie. C'est comme des valeurs que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, que j'admire beaucoup. Je trouve que l'Abitibi représente bien ces forces-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... On a peut-être peu de ressources. Il y a moins de choses qui se passent aussi. Mais quand on veut que quelque chose se passe, on s'organise, que ça fonctionne. Beaucoup d'inventivité, de créativité. Je veux dire, dans toutes les sphères, de débrouillardise, il y a beaucoup de patenteux. Mais c'est vrai. C'est beau. Ça dit la santé d'imaginaire. Il n'y a pas grand-chose qui ne tient pas que la broche en Abitibi. Oui. En même temps, ce n'est pas vieux. ça a eu 100 ans. Moi, c'est 100 ans de 2014. C'est vraiment jeune aussi. C'est sûr qu'on peut dire que tout est à construire parce que tu veux un événement, fais-le et on va le faire. Mais ça fait du monde avec beaucoup de confiance en eux. C'est beau, c'est super sain. Beaucoup de confiance et c'est beau, c'est fort. Ça fait une communauté forte aussi. J'ai une cousine aussi, Carmel Vaillancourt-Rosaire-Dubé. Oui, je veux les saluer. Oui, 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 oui. Je connais, c'est Rosère-Dubé. Oui, Rosère-Dubé qui était chez... La Syrie. La Syrie ici à Mars. C'est ça, qui est propriétaire de la Syrie. Bien oui. OK, Carlin, il y a des liens. En fait, c'est Carmel, sa femme qui est ma cousine. Mais on passait tous nos étés ensemble chez les parents de Carmel à Saint-Jean-Port-Joli à l'époque. OK. Puis Mané est venu s'établir ici avec Rosère. Puis je le trouvais tellement beau, Rosère-Dubé. Qui ne le trouve pas beau aujourd'hui? En tout cas, bref, je les salue. Bien oui, bien oui, certainement, certainement. C'est cool, ça, Carlin, des contacts. Tu as officiellement été à chasse plus souvent que moi, je pense. Probablement, oui. Clairement, plus que moi aussi. Oui. Je ne saurais pas tenir un gun, en fait. Je pense que c'est mieux de même aussi. Oui, ça, je suis d'accord. Je pense que c'est juste mieux. Oui, j'avoue. Moi, j'ai une 30-06. C'est vrai? À toi, à toi. Oui, oui, bien oui. Ça fait que là, tu y vas à chaque année. Là, en fait, ça fait quelques années que je ne suis pas allée d'abord parce qu'il y a eu un moratoire sur la chasse aux caribous. Oui, oui. Fait que... Moins nice d'y aller pendant le moratoire. Oui, c'est ça. Puis après ça, il faut que tu aies ton partenaire de chasse. Tu sais, les dernières années, ça a été plus compliqué. Mais j'ai adoré chasser. Pour moi, ça a été des experts. Bon, j'adore la nature, là. Fait que pour moi, c'est une occasion fabuleuse d'être dans la nature, de comprendre la nature, de l'écouter, de regarder. Tu sais, quand tu viens fou, parce que tu vois des petites crottes d'orignal, c'est un feeling qui ressemble à rien d'autre, mais c'est un bon feeling. C'est vraiment petit. Ben... Des crottes d'orignal, mon homme? Non, c'est ça. C'est quand même... Ben, c'est comme des grappes, là. Non, il y a des grappes. Ah oui? Ça dépend du stade de gestion. Ça dépend de comment est-ce qu'il va. Vous l'aurez su, à propos de ça, que je dirais le podcast. Du coup, la première personne qui nous parle de chasse, c'est Lévi Moreau. J'ai une question. Est-ce que tu as appris à caler? Est-ce que tu es bonne calmeuse? Non, c'était pas moi qui calais. Non? C'était François Papineau, mais... François Papineau. Écoute, je me souviens même plus comment. C'est ça. C'était mon partenaire de chasse. Capitaine Presswood. Capitaine Presswood, exactement. Capitaine Presswood. Oui, 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 je me souviens. Ah oui, OK. Puis t'as-tu tué? Oui, j'ai tué. J'ai tué un caribou, pas un orignal. T'étais pas trop nerveuse? Pas de Buck Fever? Non, au contraire, ça a été une rencontre. C'est une rencontre avec l'animal. C'est niaiseux de dire ça comme ça. En fait, non, c'est pas niaiseux. Mais oui, c'est dans le Grand Nord. Puis moi, j'avais fait la chasse précédente sans gun parce que je voulais justement comprendre ce que ça allait me faire. Je me suis dit, je vais juste y aller avec ma gang de chums puis je vais juste voir ce que ça me fait. Puis j'avais pris bien des photos. Puis j'avais observé beaucoup, beaucoup. Puis en fait, je l'ai approchée comme une actrice. Tu t'observes, puis après, tu joues à le faire puis à l'être, tu te crois. Puis tu es toujours abordé. Oui, j'ai joué à Balmol de même. Parce que je me suis faite à croire que j'étais capable de jouer à Balmol. J'ai regardé du monde. Puis tu sais que c'est ça qui est le fun des facultés d'acteurs. C'est la faculté d'imiter aussi, de bien imiter, de comprendre ce qui se passe techniquement, d'analyser les affaires. Bref, après ce voyage de chasse-là, je dis, OK, la prochaine chasse, je suis game. Je pense que ça va marcher. 30-06. Puis, oui, là, j'avais ma 30-06 avec un télescope. Puis c'est ça, je l'ai comme enligné. Puis je l'ai regardé longtemps. Puis je me sentais très, très focus. Tu sais, ça devient un moment très, très fort. Parce que tu vas donner la mort à un vivant. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Puis, et c'est ça, il est tombé dans ses traces. Parce qu'il faut quand même que tu vises les parties vitales. Tu ne peux pas tirer n'importe où. Non, c'est ça. Tu perce la panse, c'est moins bon un peu. Non, mais c'est surtout que… Il va souffrir longtemps. Oui, c'est ça. Donc, il faut que tu sois sûr de ta chasse si tu tires. Puis, il est tombé dans ses traces. Est-ce que tu avais appris à tirer avant ça? Bien oui, on s'est prêt. Tu suis des cours quand tu veux. Tu vas avoir ton permis de chasse. Il faut que tu suives une formation. Mais il ne te montre pas comment tirer, par exemple. Mais il ne te montre pas comment tirer. C'est le cours de maniement. C'est le maniement d'armes, puis tout sur la faune. Puis après, tu vas te pratiquer dans des chants de tir. On avait été se pratiquer dans des chants de tir. J'avais un popier visu. Oui? Oui. Puis, c'est très analytique, encore une fois. J'aime tous les… J'ai joué au curling. J'aime les sports techniques. J'aime ça, la technique dans tout. Ça fait que la chasse, c'est pareil. Dépendant de la distance, il faut que tu calcules la balistique de ton mouvement. Parce que la balle, elle va faire une courbe. Il faut que tu vises un peu plus haut. Tu vas être sûr que ça tombe. Le genre d'affaires que j'aime beaucoup, qui m'intéressent beaucoup. Ça fait que j'avais fait des bons calculs. Je l'ai mangé, puis c'était délicieux. Ça fait que dans le fond, c'est ton côté analytique aussi qui t'a amené à faire de la mise en scène, j'imagine. C'est toi de ce côté-là qui te connecte avec la mise en scène. Oui, oui. Je pense que oui. Oui, la forme m'intéresse beaucoup aussi, le style. C'est sûr que ce n'est pas pour rien non plus que j'ai travaillé avec un groupe comme Omnibus depuis 30 ans. C'est que c'est un théâtre du corps. C'est un théâtre de... Ce n'est pas réaliste du tout. Ce qu'on fait, c'est vraiment poétiser le réel, la réalité. Puis ça, j'ai toujours aimé ça. Puis la mise en scène, parce que oui, tous les aspects m'intéressent. La lumière, le son. J'aime ça les montages. J'aime ça les journées de montage, d'intensité, d'éclairage. Parce que je vois tout ce que ça prend pour créer la magie puis le moment fabuleux. Tu as la recette au complet. Fait que oui, c'est ça. Puis je suis contente d'avoir été actrice, d'être actrice aussi, puis donc d'être intéressée aussi par le jeu parce que j'aime ça aussi diriger les acteurs. J'aime ça les voir aller. Puis c'est un grand plaisir pour moi de faire ça. Y a-tu une place qui a été plus confortable que d'autres? Tu as des soucis, c'est... Écrire, j'aime beaucoup ça. Mais c'est un acte de solitude puis je suis vraiment plus de type communautaire. Je dirais, j'aime beaucoup le collectif. Fait que je pense qu'être dans une salle de répétition, que ce soit comme actrice ou comme... Mais j'avoue que l'enseignement, j'adore ça. J'ai commencé l'enseignement, c'est ça. Puis ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me fait bien, bien, bien triper de transmettre, de comprendre aussi ce que moi j'ai appris, tu sais. C'est que Mané, pendant que tu le fais, tu ne sais pas que tu as assimilé plein d'affaires puis tu as acquis beaucoup d'expériences. Je suis là-dedans tout le moment, je découvre ça. Ah oui, c'est vrai. Des formations d'impro à des jeunes dans le coin. Bon, bien, c'est ça. Tu fais, ah, bien oui, je comprends ça. Exactement. Puis on améliore notre propre pratique aussi en même temps, parce que ce qu'on demande, ce qu'on leur demande de faire, il faut qu'on soit sûr qu'on est capable encore de le faire. Puis quand je leur dis, n'ayez pas peur, jetez-vous le dent, n'ayez pas peur du vertige, bien, il faut que moi aussi, je continue à ne pas avoir peur du vertige, à ne pas rester confortable. Donc, c'est pour ça que c'est le fun dans les métiers de la création, de pouvoir toucher à plusieurs aspects, que ce soit la direction ou l'écriture ou le jeu. Bien, c'est que tu apprends vraiment toutes les... J'ai chanté aussi, j'ai fait un show country. Oui, 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 oui. C'est vrai, c'est vrai, je me souviens. C'était Country Girls, oui, avec Sandra Dumaresque. Oui, de 4-5-0, chemin du golf. Oui, c'est ça. Hé, on a fait... On a tourné partout au Québec avec ça, en Caspésie, en Abitibi, sur la Côte-Nord, en Saint-Pierre, tout. C'était tellement le fun. J'adore la vie de tournée aussi, je dois le dire. Ça revient un peu au fait, tu parles de le collectif, l'impro, c'est ça aussi, le trip de gang et tout ça. Oui, c'est sûr que, oui, je viens d'une famille... Bon, on était cinq enfants, mais j'ai été élevée avec mes cousins et cousines dans le même bloc à Montréal. Ça fait que j'aime ça quand il y a bien du monde. J'aime ça. Je trouve que ça nous apprend aussi à vivre ensemble avec le reste de la société. Quand on est capable, dans un groupe, de trouver le meilleur de chacun, bien, après, on a des bonnes chances, après, dans notre vie sociale, avec les gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, d'être meilleurs aussi. Oui, c'est sûr que quand il y a 50 personnes, si personne ne fait de concession, on va aller mal en moudite. Maintenant, il faut que c'est... Oui, oui. Puis des fois, ce n'est pas de faire de la concession, c'est juste d'écouter. Il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on écoute ce qui se passe. Des fois, la moitié des gens disent déjà la moitié de ce que tu penses. Ça fait que c'est, OK, super, ça, je n'ai pas besoin de le dire, je vois que c'est déjà là, je n'ai pas à tout le temps me battre pour avoir de l'espace pour parler puis dire, donc, hé, quand on écoute, la moitié des affaires se règlent. OK, gang! Ça, c'est pour Facebook en 2020, m'a dit monsieur. Oui, c'est sûr que je pense un petit peu à ça aussi, c'est sûr, quand je dis ça. Mais oui. Ça a donné le tagline du podcast, je pense. Oui, c'est ça. On va toujours avoir cinq minutes où il faudra juste se taire puis on écoute. Oui. On laisse les gens absorber le moment. Oui, dit la fille qui parle tout le temps. Savourer le moment de silence, c'est important. Mais je suis curieux, le projet musique, c'est vrai, j'avais oublié ça, mais y a-tu eu des suites à ça? Bien, en fait, c'est sûr qu'on est deux actrices qui chantent, on n'est pas des chanteuses. Non, on a quand même, on a fait un album, on a fait... Ça a été un très gros trip avec les musiciens aussi qui sont des méchants bons musiciens. Claude Fradette, Denis Ferland, Ludovic Bonnier. Puis ça a été un trip de groupe très intense, très le fun. Après, tu sais, c'était un show qui était lourd pour les salles. À ce temps, il faut que tu sois trois musiciens, pas plus... Tu sais, il y a tout ça aussi, il y a tout le contexte économique vécu par le milieu de la culture, par les diffuseurs, qui fait que c'est bien, bien dur de... Vous avez moins été dans les festivals, j'étais plus dans le réseau des salles. Non, on a fait pas mal de festivals aussi. On a fait Saint-Tite, la Grosse Seine. T'as ma voix. Oui, on a fait les francopholis aussi à Montréal. Non, on a fait une couple de festivals. Le festival au camping Sainte-Madeleine, ça, c'est mémorable, j'oublierai jamais. À Saint-Félicien aussi. Non, non, on a pas mal... On a fait pas mal de... C'était-tu à la même époque que Madame Moustache avec Geneviève Néron? C'était... Oui, pas mal dans les mêmes années. J'aurais vu une soirée, un partenariat, je pense, entre les deux. Oui, mais je pense que maintenant, en Gaspésie, on s'était croisés. Deux headliners, tu sais. Mais c'était pas mal, oui. Ça s'est arrêté, oui. Puis il y a une belle réponse pour le Contra au Québec, ça fait que je suis pas étonné. De plus en plus pour ça, ça remonte en plus. Ben oui, je pense que ça a toujours été présent. Moi, c'est ça que la tournée avec ce show-là, moi, je suis montréalaise, j'avais jamais été... J'avais jamais vraiment beaucoup écouté de musique country, mais Sandra, elle, elle est gaspésienne de Rivière-aux-Nord, puis elle, vraiment... Puis... Mais c'est une... Encore une fois, pour une actrice, c'est un répertoire extraordinaire, le country, parce que c'est vraiment... C'est des histoires. C'est toujours comme des personnages. C'est très dramatique. Tu sais, c'est vrai, les affaires. C'est tout le temps dramatique. Pendant que j'étais en prison, ma chum écrivait... Ma blonde a écrit des lettres d'amour à mon frère. Et en tout cas, tu sais, c'est tout le temps des affaires capotées, très, très tragiques. Mais c'est la musique du cœur, puis c'est des... Fait que... C'est très beau. C'est très... J'ai adoré travailler le répertoire country. Puis il y a aussi tout le répertoire américain où les mots qui reviennent souvent, c'est take the road, pick up truck, a can of beer. Oui, oui. Mais c'est ça, c'est l'autre côté. Oui, c'est ça. Le country québécois est très dans l'histoire. Mais nous, en fait, le concept du show, c'était qu'on était deux chanteuses country qui veulent faire carrière à Nashville. Mais tu sais, qui sont plus des chanteuses de bar d'hôtel que... Mais elles autres, ils ont comme une ambition Céline Dion, mais... Puis là, c'était toute l'histoire. C'était qu'on faisait comme ces filles-là qui essaient de se rendre à Nashville. puis finalement, leurs histoires de chœurs sont trop compliquées puis en tout cas, ils boivent trop. Fait qu'ils ne se rendent jamais à Nashville. Puis... Fait qu'on avait choisi tout un répertoire musical de femmes des années 60. Fait que c'était toutes des tounes un peu d'émancipation. C'est comme une toune qui s'appelle The Pill. C'est une vraie toune de Tammy Wynette qui... En fait, la fille, elle raconte comment elle vient de découvrir la pilule puis elle capote parce qu'elle a eu un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants. Mais là, but now I've got the pill. Fait que là, enfin, elle peut passer une année sans faire d'enfant parce qu'elle découvre... Fait que tu sais, quand tu traduis les tounes, là, c'est... C'est très intense. Fait que tu sais, il y avait quelque chose de très drôle, mais de très... Nos personnages, les filles, étaient vraiment dedans. On le faisait très sérieusement. Fait que ça faisait un show assez drôle et touchant à la fois. On peut-tu réécouter ça quelque part? As-tu été mis en ligne, archivé? Bien, c'est sûr que le disque ou la musique est trouvée. Si tu fais Country Girls, je suis pas mal sûre. Oui. Cool. Oui, parce que, écoute, justement, j'étais chez mes amis à Destor l'été passé, puis on parlait de ça, puis j'ai réussi à le télécharger sur iTunes. Ah oui, il y a le tabac, oui. Country Girls, ça s'appelle Sur la route encore. On the road again. Ça fait même pas l'humain, c'est sur la route encore. On va sortir le podcast puis il va y avoir une flambée de ventes. C'est disponible. C'est sur Spotify, mon ben? Non, ça, c'est Apple. Apple Music, mais c'est sur Apple Music qu'il doit être sur Spotify et autres. Et voir ça, les Country Girls. Les Country Girls. Tu vas recevoir un chèque de 15 cents de ça pour faire l'année prochaine. Ah, ça, c'est caché dans la moitié. Oui. Ah, mais non, je vais aller écouter ça ça, c'est sûr. Je suis dans une passe de Country à ce temps-là. Oui, puis nous, on était bien, vocalement, on était bien influencés par les Sir McGarigal aussi. On a deux voix qui s'harmonisent super bien. Ça fait qu'on travaillait beaucoup avec les harmonies. Ça fait que le Country permet beaucoup ça. Puis nos musiciens étaient très heureux aussi parce qu'ils pouvaient sortir la slide, le banjo. C'était un beau trip. On est fleurés aussi. Le sujet aussi, un petit peu tantôt. Catherine, quand même un moment important de ta carrière. Absolument, oui. Grosse série télé avec Dominique Michel, entre autres. Oui, oui. Comment c'est venu, ce projet-là? Écoute, c'est venu, encore une fois, ça vient de l'impro il y a bien longtemps. Mais Stéphane Dubé qui était créateur de la série avec Marc, mon Dieu, Marc Brunet. Oh, c'est Marc Brunet qui était derrière. En fait, Marc Brunet et Stéphane Dubé avaient co-écrit Majeur et vacciné qui était une série avant. OK, oui. Puis dans Majeur et vacciné, moi, je vois un personnage qui s'appelait Catherine. Puis la série Catherine, c'est un spin-off du personnage de Catherine. Je suis trop jeune. Je ne vais pas catcher ça. Oui, exactement. Donc, quand ils ont décidé de faire le spin-off de Catherine, Marc a dit, lui, il allait commencer. Je pense que la fin du monde était à 7 heures au même moment. Il a fait, OK, non, je suis trop occupée. Donc, Stéphane ne voulait pas écrire seul. Puis là, moi, à cause de l'impro et tout ça, je me sentais assez confiante puis j'ai fait, écoute, moi, je vais l'écrire avec toi. Puis on s'est vite adjoint Jean-François Léger qui est un, qui est monsieur punchline du monde entier et imbattable. C'est lui qui écrit, qui a écrit les parents puis en tout cas, qui écrit plein les bye-bye puis tout. Il est extraordinaire. Et donc, le trio, on a comme écrit cette série-là, on a créé ça puis c'est devenu ce que c'est devenu. Mais ça a été un projet très, très important pour moi, très fondateur puis très, parce que j'ai compris beaucoup de choses des coulisses de ce métier-là aussi parce que quand tu es actrice, bien, tu n'es pas au courant de rien, de ce qui se passe dans les coulisses, les auteurs, les budgets, les décors, les affaires. La production, tu es très loin de ça. Mais dès que tu es impliqué en écriture, bien là, tu as d'autres sortes de meetings. Puis là, ça m'a fait vraiment comprendre beaucoup plus la structure dans mon métier, le rapport avec les diffuseurs et tout. Je pense que ça m'a donné beaucoup de confiance puis de désir de bien comprendre tout mon milieu, comment ça fonctionne pour justement, si je veux moi, créer des projets. dans le fond, j'ai voulu transporter ce que j'avais déjà vécu au théâtre, la création, beaucoup de liberté puis beaucoup de travail en collectivité justement. Je me suis dit, mais pourquoi en télé, on ne peut pas faire ça aussi? Ça s'est décloisonné, mais à ce moment-là, c'était très le réalisateur, tout seul de son bord, le producteur, puis personne ne se met au courant de rien. puis tu sais, c'était plus hiérarchisé. Tu sais, maintenant, c'est pour ça, maintenant, il y a de plus en plus d'acteurs qui font leurs propres projets, qui écrivent, qui veulent réaliser. Avec les réseaux sociaux beaucoup, le web qui a amené ça. Oui, ça a démocratisé un petit peu en même temps. Puis aussi, le médium, il est devenu beaucoup plus léger aussi. il permet beaucoup plus de choses, la lumière, les caméras. Déjà que tu n'as plus à faire ton mesurage de tape. Oui. C'est peut-être en courant. Ça a changé d'affaire. un projet TELD avec ça. Oui. Ça va être de marge. Oui, mais c'est le fun parce que ça démocratise l'acte de création. Je veux dire, plus les gens comprennent c'est quoi créer, plus les gens ont la chance de s'y mettre. À quelque niveau que ce soit, tu deviens par le fait même un bon spectateur de la culture puis tu vas avoir le goût de... Tu vas comprendre mieux comment ça se passe, la création. Parce que des fois, les gens imaginent que nos métiers, c'est comme des métiers extraterrestres ou qu'on vit sur des nuages. Je ne sais trop. Mais c'est très concret, ce qu'on fait. C'est très réel. Vous êtes du vrai monde? On est du vrai monde. Je pense que c'est comme un 2 mètres. Je ne sais pas encore. On est du vrai monde. Des fois, on va à la chasse. C'est comme le vrai monde. Surtout qu'il y a tout le temps un parallèle où des fois, je pense que la majorité du monde ne voit pas qu'il y a de la comptabilité, de la gestion de projet. Il y a tous ces autres métiers-là dans ces métiers. Quand ils voient la comptabilité, c'est juste pour châler. C'est sûr qu'ils font ça avec nos taxes. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est parce qu'ils ne voient pas les budgets avec lesquels on travaille parce qu'ils trouvaient qu'on fait vraiment des miracles avec les taxes. Ça, c'est tout le monde. C'est Guy Lepage qui avait fait, qui avait mis son pot de 25 cents à la réception de Radio-Canne. Il cherchait votre 25 cents. Oui, puis c'est un très bon move parce que ça disait exactement la réalité. Ça disait exactement la réalité. Puis là, tu as fait quasiment tous les médias. En fait, je pense que tu as fait tous les médias. Oui, j'ai fait beaucoup de cinémas. Puis il doit y avoir quand même majeure différence entre le budget que tu reçois pour faire une pièce de théâtre que pour une émission que pour un... Bien oui, c'est comme faire une voix pour une pub. Tu sais, tu penses... Non, mais ça n'est pas ton salaire, mais je parle des cachets de production. Oui, les budgets. Oui, oui, absolument. Oui, au théâtre, c'est... L'enfant pauvre. Oui, l'enfant indigent. C'est pas pauvre, c'est indigent. Non, mais c'est vrai. Mais c'est ce qui fait que le théâtre est, comment dire, est si inventif aussi. C'est ce qui fait que... C'est ce qui fait que ceux qui font du théâtre, c'est les vrais passionnés aussi. Parce que si tu fais ça pour le cash, tu ne fais pas de théâtre. C'est clair. Je vous le dis. Non, mais je le dis souvent aussi. Tu sais, des fois, je fais des... Je fais des... On m'invite dans des écoles, des écoles primaires ou des écoles secondaires. Puis là, tu vois ce que les jeunes, comment ils voient ce métier-là. Tu sais, tu vois tous les mythes qui viennent avec. Ça fait qu'eux, ils voient des vedettes. Ils voient pas... En fait, puis c'est pas juste que les gens mélangent un artiste avec une vedette. Une vedette, c'est pas quelque chose qu'on est. C'est quelque chose... Les gens font de nous des vedettes. Mais ça, on n'a aucune prise là-dessus. Mais on est des artistes, des créateurs, mais moi, je peux pas dire que je suis une vedette. C'est quelqu'un d'autre qui va dire de moi que je suis une vedette. Mais moi, je suis une artiste. Ça, j'ai une prise là-dessus. Être une vedette, c'est pas moi qui décide. Mais les gens, il y a beaucoup de mystifications autour de ça. Puis c'est ça. Puis les jeunes, ils disent souvent, « Hey, ça doit être payant. Ça paye combien? » Moi, tu parles beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'ils pensent que c'est un métier où... Je leur dis toujours, c'est un métier de passion. C'est un métier de passion puis c'est un métier où chaque trajet est unique. Tu sais, tu peux même pas dire, « Ah, je voudrais faire le même genre de carrière que cette personne-là. » Non, ça marche pas comme ça. Tu fais celle que tu traces, tes traces à toi. C'est tout. C'est ton chemin à toi. Puis si, mettons, le théâtre avait les mêmes budgets que le cinéma, par exemple, ça changerait quoi, mettons, plus concrètement? Il y a-tu quelque chose qu'on... Bien, c'est qu'on pourrait vivre juste... Mettons, un acteur ou une actrice de théâtre pourrait dire, « Bien, moi, je veux juste vivre du théâtre. » Ici, on est dans un pays, par exemple, en France, il y a des acteurs juste de théâtre parce que quand ils font un show, c'est sûr que c'est des marchés différents aussi, mais quand ils font un show et les autres, ils vont faire un show, ça va durer six mois, puis c'est... Ils peuvent juste faire ça puis ils vivent très bien leur année comme ça. Ici, c'est impossible. Ici, c'est pour ça qu'on est obligé, tout le monde, de faire de la voix, des pubs, du cinéma, de la télé. Tu sais, c'est-à-dire que... C'est pas qu'on est obligé, mais je veux dire, tu sais, moi, pendant 12 ans, j'ai juste fait du théâtre, mais j'étais super pauvre, mais ça me dérangeait pas pendant ces 12 ans-là d'être super pauvre. Mais à un moment donné, tu te dis, je pourrais pas faire ça toute ma vie, faire six shows de théâtre par année, puis même pas arriver. Si je veux m'acheter une 30-06, moi, aller faire une pub. Exactement. Une 30-06, c'est une semaine de représentation de classe. Tu veux pas faire des comparatifs à ce temps-là? Je pense qu'en France, il y a du soutien aux artistes pour la création. Oui, c'est ça. C'est très différent. Puis en France, il y a une culture de la culture qui est différente aussi. Je veux dire, c'est très intégré. C'est intégré dans le système d'éducation. C'est intégré, tu sais, toutes les classes de toutes les écoles vont dans des musées. Juste quand tu es exposé à la culture ou à la création depuis que tu es tout petit, pour toi, ça fait partie de la société comme à la campagne. Tu comprends? Quand c'est quelque chose qui a l'air d'être plus rare ou auquel on est en contact plus tard dans notre vie, bien là, c'est plus mystérieux. Puis là, c'est là où on mystifie, où on peut être impressionné. C'est vrai, puis le rapport à la culture est vraiment différent parce que moi, je me souviens, j'ai appris à ma mi-vingtaine, quand j'avais environ 25 ans, que ça existait des festivals de théâtre. C'est une chose, ça a pris 25 ans. Ben, ça ne fait pas longtemps qu'il traîne dans le milieu culturel. Non, mais c'est vrai. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Moi, je n'ai jamais vu ça au Québec. En tout cas, si ça existe, peut-être, mais je n'ai jamais vu ce genre de grosseur comme ça. Oui. À Mont-Laurier, il y a un gros festival de Mont-Laurier. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas, mais non plus. Oui. Ils font beaucoup de... Oui, ils attirent du monde de partout. C'est un fait, c'est du théâtre amateur, mais international. Ah oui, c'est super. Mais quand même. As-tu le nom, Mathieu, comment ça s'appelle? Festival international de théâtre de Mont-Laurier. Je ne m'en serai pas sincère. Festival international de théâtre amateur de Mont-Laurier. Oui, le film. Je ne pense pas que ce soit vrai. C'est pas un... C'est ça, c'est le festival de Mont-Laurier. Il y a une belle salle de théâtre, en tout cas, à Mont-Laurier. Oui. Oui, oui, oui. Je savais qu'il y avait un festival de théâtre, mais je ne suis pas allé. Je vais dire ton... Avec les tournois d'impro, moi, ça se fait vraiment. C'était pas dans la salle de théâtre, mais on avait eu la chance d'aller visiter. Je ne sais pas, c'est vraiment une super belle salle. Oui, dans la tête de Proust, on avait joué, d'ailleurs, il y a deux ans, je pense. Oui, 2019. C'est-tu la première fois que vous allez jouer cette pièce ici, à Amos? Oui, oui. Tu vois, Mont-Laurier, c'était parce que ce diffuseur-là nous voulait beaucoup. OK. Puis, c'était au moment où on faisait une tournée des Maisons de la Culture à Montréal. Fait que là, comme on était déjà en train de le jouer, on s'est dit, aïe, on y va, on va à Mont-Laurier. On se fait le trip, ça avait été super. Mais là, la tournée québécoise, elle commence avec la Bitibi. Oui, ça fait qu'on est très contents. C'est le tout début de la tournée. Oui. C'est la remise en train. Qui a été reportée. En fait, non, elle n'a pas été reportée. Même pas OK. Non. Mais en fait, c'est-à-dire qu'on avait des shows le 20 mars, ceux-là ont été annulés parce que c'était trop tôt. Mais non, c'était une tournée qui était projetée, mais qu'on n'a pas su qu'on allait faire jusqu'à très dernièrement. Puis ça aussi, ça a été bien fou. Ça a été vraiment comme un pari qu'on a pris. On a fait, OK, on est supposés de faire une tournée puis nos diffuseurs ont pris le même pari. Eux autres aussi, on dit, on est supposés de vous accueillir, mais on ne le sait pas. On attendait la santé publique, tout ça, puis l'évolution de la situation. Mais c'est sûr que comme trouble de théâtre, tu ne peux pas te dire qu'on ne répétera pas puis si on le sait le jour d'avance, tant pis. Donc nous, on a fait le pari de se dire, on répète, on se met prêt. Au pire, on ne le fait pas, mais en tout cas, on se met prêt puis on a gagné le pari. On est ici en Abitibi, on va jouer le show demain puis je capote. Combien de dates si on commence à Amos? On fait Amos, donc demain, demain c'est mardi? Oui. Mardi, mercredi, on est à Rouen, jeudi, on est à Val-d'Or. Puis après, on a des shows jusqu'au 15 mai, je pense, donc on va faire Sainte-Agathe, Lévis, Alma, vraiment une popée, belle tournée, Saint-Jérôme. Mais ça commence avec ici, puis qu'on est... Est-ce que ça met ta 30-06? Non, je savais que je n'aurais pas le temps. La chasse à l'ours, ça s'en vient. C'est au mois de mai, là-dessus, tu sais? Oui, pas loin. Les chasseurs sont en train d'aller porter le chaudière plein de bouffe dans le bois. As-tu déjà vécu cette expérience-là? La chasse à l'ours? Non, mais mes amis me l'ont compté. D'abord parce qu'à cause des bibittes, c'est sûr que je n'aimerais pas bien bien ça. C'est vraiment au pire moment des bibittes, je pense. Non, pas au printemps. Non, mais c'est pas au printemps le chasse à l'ours. Je pense qu'il y en a deux. Il y a peut-être deux périodes, mais c'est vrai. parce qu'il y en a une plus pendant les bibittes. Juin, oui. Mais j'ai mangé, par exemple... Mathieu doit savoir ça, c'est quand le chasse à l'ours. C'est très bon, la viande d'ours. Oui. Oui, oui, oui. Moi, j'ai mangé un ragoût ours et lièvre. Le ragoût, c'est écœurant. Carrément. Tu nous enverras ta recette? Non, c'était pas la mienne, c'était celle de Pierrette. C'était pas ma recette, mais c'était très bon. Merci beaucoup, Sylvie Moreau, d'avoir pris tout ce temps avec nous, d'avoir été sublénéreuse. C'était très agréable, très le fun. Merci à vous, les gars, de m'inviter, de me faire revivre, en fait, tous ces beaux moments. Vous souhaitez une grosse, un gros merde pour la tournée et que ça commence demain. Oui, venez voir, dans la tête de Proust. C'est une belle petite fantaisie. Si ça passe par chez vous, arrêtez-vous dans la salle. Ça fait du bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas allé là. Oui, oui. Ça devrait être le fun. Merci beaucoup. Oui, merci de votre accueil, vraiment, très chouette. Merci. Appropriation culturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada